bonjour les amis bienvenue sur la chaîne fabelec j'espère que vous allez bien en ce mardi vidéo réponse pour une personne en fait qui aimerait tirer une ligne en aérien sur quatre kilomètres de distance donc 4000 mètres de câbles en basse tension alors c'est une très mauvaise idée parce que c'est un système qui va pas bien fonctionner à cause des pertes en ligne des chutes de tension le câble à chauffer bon c'est vraiment pas intéressant ou alors il faut utiliser une section de câbles vraiment conséquente qui dit section de câbles plus grosses égale un poids plus important donc en aérien c'est pas vraiment l'idéal même si vous utilisez du câble en aluminium laisse le seul je vais dire moyen d'éviter les pertes c'est de rajouter un ou plusieurs transformateurs sur la ligne ça va être un coup plus conséquent et puis je vous dis c'est un système qui va pas bien fonctionner parce que les pertes sont trop importantes ce qu'il faut faire dans ces cas là si vous voulez transporter l'énergie électrique sur une distance de quatre kilomètres il vaut mieux monter en tension donc arriver en haute tension donc partir sur un transformateur élévateur de tension transporter l'énergie en haute tension et ensuite lorsque vous arrivez à quatre kilomètres et bien là vous mettez un transformateur abaisseur de tension et vous repartez en basse tension c'est exactement ce que fait d'ailleurs le gestionnaire du réseau électrique par exemple ce soit chez nous en belgique or est pour là où j'habite ou encore il est dit sans france et bien c'est ce qu'ils font ils transportent l'énergie en hta donc c'est de la moyenne tension et ensuite et bien avec un transformateur abaisseur de tension ils arrivent en basse tension 400 volts 230 volts mais parce que bon tout simplement les pertes en ligne seront trop importantes faut savoir que les pertes en ligne dépendent bien sûr de la distance du câble plus le câble est long et plus sa résistance interne sera importante et plus sa résistance interne sera importante plus les pertes sont conséquentes mais il ya aussi la section du câble qui joue plus la section du câble est petite et plus sa résistance interne augmentera donc plus les pertes sont importantes donc pour moi une des meilleures solutions tout simplement c'est de transporter l'énergie en hta en haute tension et ensuite avec un transformateur abaisseur de tension quatre kilomètres plus loin et bien là vous aurez la distribution en basse tension avec le moins de pertes possibles et un rendement maximal voilà on fera de toute façon je vous parlerai de la formule comme la personne me l'a demandé on verra ça dans une prochaine vidéo donc la formule pour justement calculer les pertes et la section des câbles en fonction de celle ci voilà en attendant je vous souhaite une belle après-midi en ce mardi un bon début de semaine et je vous retrouve un peu plus tard sur la chaîne fabelec salut